salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette assez sympathique et assez vite faite elle est vite faite mais par contre il faut être méthodique je vais faire du jambon d'épaule de porc j'ai trouvé de l'épaule de porc en promo aujourd'hui ça valait la peine j'en ai donc profité et je vais donc la mettre en conserve dans ces bocaux là c'est des 400 grammes je me rappelle plus exactement 350 grammes et donc comme ingrédients on a donc le porc épaule de porc en aromate je vais mettre de l'oignon de l'ail les herbes de provence feuilles de laurier mais ça ça sera juste pour la marinade le poivre il va passer dans la marinade aussi alors pour le poivre on met à peu près deux grammes au kilo pour le sel entre 12 et 15 grammes je dirais au kilo moi je pars sur 15 si vous mangez moins salé vous en mettez moins tout simplement du persil là je vais mettre pas mal et donc en liquide je vais y mettre du vin blanc et de l'armagnac donc là ce que je vais faire je vais couper ma viande je vais la mariner dans cette petite casserole et aussi chose importante je vais déterminer combien je peux mettre dans un local comme celui ci voyez parce qu'il faut pas dépasser là je pense que 250 peut-être 300 mais je ne suis pas sûr donc ça c'est la première étape savoir combien je peux mettre dans un bocal ce qui me permettra de laver le nombre exact de bocaux dont je vais avoir besoin vous voyez c'est un peu de localisation ok je vais vous montrer tout ça donc là je vais commencer par préparer ma marinade donc là je vais mettre ça au vin voilà hop je vais mettre ça en armagnac hop donc au niveau l'herbe de provence je vais mettre deux cuillères rase voilà donc c'est une belle cuillère de café donc j'en mets pas plus ici j'ai comme j'ai 2,5 kg de viande j'ai à peu près 5 g de poivre donc là j'utilise du sang de biens je vais déjà mettre deux feuilles de laurier et ensuite je vais couper ma viande le persil et l'oignon je vais faire ça plus tard donc là je vais déterminer combien je peux mettre dans un bocal alors là vous voyez le porc c'est un peu gras ben vous ne l'enlevez pas la graisse ça va guiller un peu tout ça alors ce truc là vous pourrez le manger aussi bien chaud que froid vous pouvez le manger comme un jambon et vous pouvez le manger comme un le sortir et le réchauffer avec une sauce un espèce de routier on va dire voilà donc ce que je vais faire plutôt que de couper des gros gros morceaux je vais couper des morceaux de qui vont faire 20-30 g à peu près voilà et là déjà je regarde combien je peux en mettre le sel évidemment vous ne le mettez pas tout de suite on ne met jamais de sel dans une marinade voilà évidemment on tasse bien ça c'est important par contre de bien bien tasser voilà moi je pense que je devrais réussir à mettre 300 grammes par pot voilà voilà vous voyez je ne suis pas tout à fait à 300 grammes par pot donc là maintenant je sais que au niveau viande je suis à 280 000 grammes donc demain c'est ce que je vais peser vous voyez donc là ça va à peu près jusqu'à là et il y a de la place donc il faut toujours laisser un vide ça c'est important donc voilà je vais couper tout simplement cette viande et puis je vous capte plus tard petit détail pensez à peser votre récipient donc on va tout mettre là dedans et bien une fois qu'on aura tout mis dedans on saura combien de masse totale on aura dans le récipient et de ce fait on divisera par 290 et ça nous donnera le nombre de gopots que nous pourrons faire allez hop c'est parti c'est bien de profiter quand il y a des promos comme ça quand vous avez des concerts donc ça c'est un truc que j'avais prévu depuis un petit moment là aujourd'hui on va en faire des courses je vois cette viande en dessous de 8 euros le kilo là je me suis dit que ça valait la peine donc bien entendu il faut bien bien aromatiser tout ça et au niveau de la cuisson c'est une cuisson très longue donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je laisse mariner jusqu'à demain donc ça demain matin hop je démarre la cuisson parce que là on prend quand même de 3h à 90 degrés moi ma température elle plafonne aux alentours des 95-98 degrés parce que quand je monte au dessus l'eau elle a tendance à s'échapper de la casserole c'est un peu embêtant alors donc demain moi ce que je vais faire je vais égoutter cette viande la marinade bien entendu je vais la garder et je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive dans cette marinade et je vais répartir donc dans le nombre de beaucoup que j'aurai voilà donc ça va quand même cuire avec un petit peu de vin il faut toujours se méfier quand vous achetez des trucs comme ça les bouchers je vous jure avant il n'avait pas fait un beau routier et puis là vous voyez ils ont bidouillé un truc là et là pour ce cas là c'est pas grave en fait et vous mettez ça au four vous pensez avoir un bon routier et quand vous enlevez la ficelle vous vous retrouvez avec deux routiers je trouve ça toujours très rigolo ça c'est pour ça normalement je n'achète pas des clics ficelés si je vois ficeler je ficelle moi même c'est beaucoup plus simple et au moins vous n'avez pas de surprise vous voyez quand vous achetez un routier d'épaule d'agneau par exemple dans votre tête vous vous dites ah bah tiens c'est une épaule d'agneau rouler ce que normalement ça devrait être mais quand vous l'ouvrez vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a qu'une enveloppe d'épaule et à l'intérieur ils vous mettent quelques petits gouts faire un routier comme ça je peux vous dire que c'est pas génial là ça m'arrange qu'il y a un peu de gras vous voyez c'est une des raisons aussi pour laquelle je coupe ça petit parce que en fait plus c'est coupé petit plus ça sera facile d'homogénéiser enfin bon bref vous avez compris le gras et le maigre parce que faut pas qu'il y ait trop de gras d'un côté et pas assez de l'autre en fait l'idée c'est que ça soit l'idée c'est que ce soit équilibré au niveau matière grasse ça vous mettez au frigo après ça va figer et ça vous fera du jambon ou du porc comme vous voulez le manger ça vous laissez à vous le voir par contre si vous voyez des dessous vous les enlevez vous ne les laissez pas ça c'est des choses toutes simples et c'est très très bon à manger si vous êtes féru de pasteurisation de stérilisation l'idéal c'est de toujours profiter des saisons pour les légumes par exemple vous n'avez pas besoin de faire de la courgette on y va quand vous voyez que c'est la saison de la courgette si vous n'avez pas de jardin pour la cultiver vous même et bien voilà vous les achetez là où elles sont moins chères vous allez au marché vous repérez un gars vous faites votre ratatouille en saison je ne sais pas ça dépend combien de ratatouille vous mangez mais ça ne bouge pas si vous faites ça correctement ça ne bouge pas vous devez garder ça un an, deux ans sans problème ensuite on va couper l'oignon voilà maintenant j'attaque le persil donc une fois que tout est dans la casserole tout simplement on pèse tout ça j'ai donc 4,173 kg moins 1200 voilà ça fait 2,973 kg et je vais diviser ça par 290 2,9,7,3 diviser voilà et donc ça me dit 10 pots alors je vais en faire 11 voilà toujours avoir une sécurité et bien sûr le sel vous le mettez en fonction du poids de la viande vous ne mettez pas le sel en fonction des légumes voilà c'est vraiment le poids de la viande qui importe voilà à demain ah oui bien sûr il faut bien bien mélanger et vous mettiez au frigo bon le moment est venu de terminer tout ça donc là je vais peser le sel donc je pars sur 14 g au kilo bien entendu il faudra bien 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 mélanger je pense que je vais les goûter mais ça ne sera pas la peine pourtant il faut bien insister les feuilles de laurier je les sors voilà qu'il y ait du sel partout donc je pense à les goûter la viande mais finalement je ne vais pas le faire parce que le liquide que j'ai mis a été absorbé et ensuite autre petit détail comme avec le poids de base je me retrouvais avec un demi pot du coup j'ai adapté j'ai adapté le poids au nombre de pots je vais mettre 270 grammes par pot et donc l'opération ça va être ça mettre la même chose dans tous les pots et après je vais tasser tout ça et je vais y mettre une petite goutte de vin blanc quand même pensez toujours à vérifier votre retard sur votre balance parce que parfois elle se dérègle donc si vous voulez avoir le même poids il faut que la balance soit toujours à zéro évidemment là si les calculs sont justes je vais me retrouver avec 11 pots 11 pots pleins plus un petit peu parce que vous savez ces balances elles ne sont pas précises au gramme près celle-ci c'est une balance de précision mais bon elle n'est pas conçue pour peser les grosses choses je l'utilise essentiellement pour peser le sel voilà ce que je vous dis toujours c'est que il faut quand même s'efforcer à ce que tout soit à peu près pareil en suite je vais mettre un peu d'huile d'olive là-dedans petite goutte de vin blanc et là il me reste encore un peu de garniture donc voilà avant ça je vais bien tasser ça c'est important et là en cuisant la viande elle va générer une petite gelée avec la matière grasse qu'il y a dedans et en refroidissant ça vous fera une espèce de jambeau et ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? on va rajouter la petite garniture qui reste je mets une petite goutte je commence par une petite goutte voilà ensuite nous arrivons à des points de vigilance là il faut que vous fassiez très attention c'est à ce stade vous ne faites pas attention vous risquez de perdre vos conserves la première chose à faire c'est vous nettoyez bien 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 le rebord vous voyez n'ayez pas peur d'insister ensuite vous avez les opercules alors le fabricant préconise de toujours changer ses opercules mais bon il n'en fait pas cadeau donc nous ce qu'on dit c'est que vous pouvez les réutiliser deux à trois fois et par contre vous surveiller la moindre imperfection voilà vous jetez bien entendu il doit être très propre voilà et ensuite vous vissez et vous fermez voilà donc une fois que vous avez fait ça vous mettez ça dans votre casserole vous recouvrez d'eau de trois centimètres si vous pouvez ce serait idéal et ensuite vous mettez le feu vous voyez donc des fois ça commence un peu donc ne forcez pas jamais forcer le couvercle il doit rentrer tout seul une fois que vos bocaux ont passé les fameux trois heures 95 100 degrés vous les laissez refroidir et une fois qu'ils sont bien froids vous enlevez ces couvercles là et vous les stockez sans ce couvercle là et là si votre conserve a été bien réalisé l'opercule ne bougera pas vous voyez moi j'ai des pots comme ceci qui sont rongées dans mon armoire dans mon armoire moi j'ai pas de cave donc je mets dans une cave pour moi c'est ce n'est pas possible et ça ne bouge pas en fait ça n'a pas bougé depuis il y en a que j'ai fait il y a pas long d'un an c'est toujours ils sont toujours là bien entendu de temps en temps je vérifie pour être sûr que que tout va bien mais moi vous risquez pas de vous empoisonner parce qu'il paraît que ça peut ça peut moisir il paraît que si ça fermente ça peut faire exploser le pot j'avais jamais entendu ça je l'ai lu sur le site du fabricant donc on va quand même se méfier on va quand même se méfier toujours pareil faites bien attention surtout que la partie rouge là ils sont en bon état c'est la partie caoutchouc donc moi les opercules je les utilise deux ou trois fois et après je les jette bien entendu il y a toujours un contrôle assidu de l'état qu'ils soient en bon état et c'est comme les caoutchouc les caoutchouc je vais les utiliser je vais les utiliser deux ou trois fois et je vais les jeter c'est sûr le fabricant lui il va vous assister à acheter c'est comme il va vous dire les caoutchouc il faut les changer à chaque fois pour les autres beaucoup mais il ne faut pas oublier ça a un coût même si ce n'est pas excessivement cher mais bon beaucoup de petites sommes ça fait une grosse somme beaucoup de gens ont tendance à oublier ça plus ce n'est pas cher ok il y a un petit pet vous voyez des fois il y a des petites rayures donc il faut faire attention évidemment le couvercle doit être nickel en fait alors ensuite je prends cette casserole là et cette sonde là le stérilisateur n'est pas n'est pas indispensable vous pouvez faire sans donc vous voyez faites bien attention de de bien disposer vous beaucoup voilà vous voyez comme ça hop et ensuite je mets un autre torchon par dessus 2, 4, 6, 7 voilà vous voyez dans cette casserole je peux mettre 14 petits gocos voilà hop hop et hop et donc là je vais mettre l'eau chaude et je vais démarrer la cuisson le moment est venu d'ouvrir le bocal donc vous voyez les opercules ont tenu donc ça veut dire que c'est sous vide et donc il y a un dernier petit truc à savoir au moins pour les ouvrir je prends ça parce que j'ai remarqué que ça ne les abîmait pas vous voyez je pose ça dessus comme ça et ensuite vous devez entendre un petit bloc vous voyez donc le couvercle il n'a pas bougé il n'y a aucun problème celui-là il faudra resservir encore une fois méfiez-vous quand vous démoulez parce que la viande donne du jus vous prévoyez une assiette et ce jus bien entendu vous pouvez en faire quelque chose c'est un jus consommable avec du vin blanc huile d'olive et puis et puis le jus de viande donc maintenant on va voir est-ce que ça a tenu ça c'était le questionnement que j'avais eu c'était ça est-ce que ça tiendrait donc là théoriquement on devrait pouvoir couper voilà vous voyez et ça vous fait un joli truc persillé il y a Merci.